Et bien salut à tous, c'est ça, c'est Dorian, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Skyblock d'Apixel et aujourd'hui on va voir qu'est-ce que rajoute le Heart of the Mountain tier 6, le tier 7 et on va également voir comment passer tier 7 ultra rapidement, vous allez voir, c'est super simple et rapide Allez c'est parti, bonne vidéo ! Le Heart of the Mountain tier 7 rajoute pas mal de choses comme par exemple le gemstone gauntlet, la daven drill, l'armure de daven On verra tout ça un peu plus tard en détail à la fin de la vidéo Il nous donne aussi quelques tokens of the mountain en plus qui nous permettent un arbre de compétence très poussé Nous verrons ça dans une prochaine vidéo, le meilleur arbre de compétence qui est le plus optique pour miner N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater cette vidéo Quant à nous, on va voir comment passer Heart of the Mountain tier 7 très très rapidement C'est parti, allons dans les cristal holo Pour passer tier 6 et tier 7, il va vous falloir 100 000 de Heart of the Mountain XP et 150 000 donc si vous étiez tier 5 avant Mais dans tous les cas, le moyen le plus rentable de faire ses commissions est de passer Heart of the Mountain tier 7 le plus rapidement De faire ses commissions des cristal holo car on obtient énormément d'Hearth of the Mountain XP 400 par commission avec le 900 de bonus 4 fois par jour, je le rappelle Mais clairement le bonus n'est pas très utile, il suffit juste de faire énormément de commissions dans les cristal holo Et il y a un moyen très optimisé de le faire Il faut par exemple bannir les quêtes topaz cristal, jade cristal, il faut avoir banni ses quêtes Et c'est super simple donc il va falloir faire tous les cristaux pour ne plus avoir ses quêtes Ok donc on se retrouve à la meilleure zone pour farmer ses commissions Donc déjà pour farmer vos commissions, vous aurez besoin d'un Royal Pigeon Excepté en faisant 500 commissions Il faut vraiment essayer de tryhard les 500 commissions dans les Dwarven Mines Afin d'avoir le Royal Pigeon Ce qui nous permettra de pouvoir tryhard les commissions ultra rapidement dans les nouvelles mines Sinon il faut changer de hub à chaque commission et c'est très très chiant Donc là on est à Corleone Donc j'ai banni tout simplement les cristaux du cristal nucléus C'est facile, il suffit de tous faire les cristaux, de ne pas les placer Et vous aurez la quête du nucléus Et vous n'aurez plus de quêtes qui vous dit de trouver les cristaux Vu que vous avez déjà trouvé Et voilà, à la place vous aurez la quête de Corleone Et c'est pour ça que nous sommes là Nous sommes à la zone où nous devons tuer Corleone Et en gros tout simplement, comment on farm ses commissions très rapidement Vous aurez Corleone une quête sur deux Vu que vous n'avez plus aucune crête de cristal Vous aurez Corleone une quête sur deux Et du coup vous restez dans la zone Corleone respawn toutes les minutes Et du coup ce sera pratique pour faire vos commissions Donc il vous suffit de, par exemple là je dois aller chercher de la métiste, de l'ambre Ou des tistes, des gobelins Il suffit de s'éloigner un petit peu Donc vous creusez et vous repérez les coordonnées de Corleone Vous les gardez, vous faites votre commission Vous revenez ici dès que votre commission est complète Et vous retuez Corleone, ça vous refait une commission etc etc Donc si vous allez vide vous pouvez faire des commissions à peu près toutes les 3 minutes Qui peut être vraiment pas mal Et du coup avancer très vite dans ces commissions Et atteindre le Heart of the Mountain tier 7 ultra rapidement Mais genre vraiment Le record c'est en 15h 15h après l'arrivée de la mise à jour Un joueur a atteint le Heart of the Mountain tier 7 En moins de 15h C'est juste dingue En moins de 15h Alors qu'il était tier 5 au début Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire Pareil pour les mobs Il suffit juste de trouver les biomes alentour Et si vous avez de la chance que votre Corleone est prêt Bah tout simplement du... Tout près Comme sur ce hub Tout près du cristal nucléus Ça va être très pratique Pour tout simplement Comme par exemple Je dois aller tuer des gobelins Et aller miner de l'ambre Bah je vais aller tout de suite Miner de l'ambre Et revenir Donc il suffit de se souvenir des coordonnées Et d'essayer de garder les Corleones Et vraiment Ça peut aller très très vite les commissions Donc voilà c'est tout pour comment farm les commissions le plus vite possible En armure Bah c'est bien d'avoir la Flamebreaker Ou surtout la... Surtout La Soro Donc la Soro pour miner vite Je le rappelle Mais le Pristine ne sert à rien Le Pristine ne sert à rien Pour miner ces commissions là Le Pristine on en parlera dans une prochaine vidéo Qui s'attitulera Comment miner De la façon la plus optimisée Voilà Donc si vous voulez pas rater cette vidéo là non plus N'oubliez pas de vous abonner Pour le pet Un Balpet Ou un Armadillo légendaire Suffit Tout simplement pour faire vos commissions Clairement Passons maintenant aux récompenses Du Heart of the Mountain Tiers 7 Pour votre Heart of the Mountain Je vous conseillerais De faire cet arbre là Quand vous voulez miner Du Mitril Mais surtout Des gemmes Donc faire cet arbre là Avec vos tokens Mais bien sûr Il faudrait avoir le pick maxi Pour avoir tous les tokens Et vous pourrez faire Cet arbre de compétences Magnifique Qui vous donne énormément De mailing speed Mailing fortune Donc ça c'est pour avoir plus De powder etc Vraiment il suffit de bien Opti son arbre de compétences Vous répartissez vos Mitril poders Vos gemstone poders Et d'ailleurs Essayez de farm un maximum De poders C'est important Pour up et les perks Surtout les gemstone poders Pour genre Mailing speed 2 C'est vraiment Vraiment pété Regardez par exemple Avec ma drill J'ai énormément De mailing speed De fortune etc On a également Dans la collection De gemstone Donc au tiers 11 Donc il faut 2 millions De gemstone Le gemstone gauntlet Qui est vraiment bien Pour miner Il nous donne énormément De mailing speed Et on peut mettre Des gemmes dessus Qui nous donnent Des sacrés stats Donc c'est vraiment Important d'avoir Un bon gauntlet Mais la daven drill Reste meilleure Mais c'est quoi la daven drill Et bon on va aller voir Tout de suite ça A la forge Et bien re tout le monde On se retrouve à la forge Et on va voir Qu'est ce qu'on obtient En passant Orte vous a monté Une tier 7 Dans la forge Donc déjà Il y a une petite mise à jour Je vous mets le patch note En description Qui a rajouté quelques items Donc rien de nouveau Ici Donc d'ailleurs Vous avez les perfect gemmes Si vous avez débloqué Également dans la collection Et vous avez Du coup dans Item casting Vous avez déjà L'ammonite Qui a été rajouté Avec cette mise à jour Donc qui prend 10 jours 1h En 57 minutes Et tout ce soir C'est extrêmement long Donc j'ai Mon quick forge Mais ça reste extrêmement long Quand même Ce qui n'est pas maxé Donc si on va dans la deuxième page Donc on a pas mal De nouveaux trucs Comme par exemple Le gemstone chamber Qui permet à certains items De rajouter des slots De gemmes Donc par exemple La daven armor Qu'on verra juste après Mais je crois que ça fonctionne Également sur d'autres items Mais je ne suis pas certain On en reparlera un peu plus tard Donc on a des nouveaux Drill engine Des nouveaux fuel tank Un nouveau goblin egg module Qui celui-ci est vraiment Le meilleur Qui est vraiment pété C'est vraiment Un level Tous les perks unlock Dure to the mountain C'est vraiment giga de pété Une nouvelle drill Donc la titanium drill T4 Qui a des stats de gros malade 1600 de mining speed 120 de mining fortune Ce qui est vraiment ouf La jasper drill Enfin la gemstone drill De tier 4 quoi Qui donne On en a 1400 de mining speed Au total Et 120 de mining speed Si on compte le mining speed Au total On a encore un nouveau drill engine Une nouvelle reforge Qui est légèrement mieux Que fleet Pour les pioches L'armure de daven Qui est meilleure que la soro Comme vous pouvez voir Sur laquelle on peut appliquer 5 slots de gemstone Et avec des gemstone Chamber Et on pourra avoir 2 slots de gem De mining speed 2 de fortune Et un de pristine Donc vraiment Cette armure Elle est giga pété Donc il va falloir La garder C'est la meilleure armure Pour miner Quand elle sera maxée Amber polish Drill engine Donc ça c'est le meilleur Drill engine Qui a 400 de mining speed Le meilleur Q-tank Qui donne 100 000 Et la drill Tiermax Qui est pareil Ah non Elle a été buff Elle a été buff Depuis les années à jour Et c'est la meilleure drill Avant on avait les mêmes stats Que la titanium drill T4 Mais elle a été buff C'est juste que celle-ci Est mythique de base Et comme vous pouvez le voir Tout en haut Elle est breaking power 10 C'est à dire que les années à jour De mining n'est pas terminée Et qu'il va y avoir Des nouveaux minerais Aminés Enfin un nouveau minerai Aminés Qui faudra Breaking power 10 Pour le miner Et il faudra cette drill Ma foi pété Donc cette drill rajoute 200 de mining speed Et 30 de mining fortune Par rapport à la titanium drill T4 D'accord Et elle est déjà mythique Pas besoin de la recombre C'est un petit avantage Mais elle coûte très cher Elle fait 50 millions Un divon alloy Et la tédale drill T4 Voilà voilà C'est tout pour ce qui est rajouté Tout simplement Dans ces nouveautés On va également parler Du patch note Donc on a aussi D'ailleurs Le gemstone gauntlet Que j'ai acheté Il y a peu Vous pouvez mettre Tous les enchantements D'une épée et d'une pioche En même temps dessus Et vous pouvez appliquer des gemmes Pour avoir des stats C'est un peu comme Beaucoup de pioche et tout J'ai du pristine dessus J'ai pas mal de choses J'ai auspicieuse Pour avoir du Bonne reforge Et j'ai des enchantements De dégâts Parce que plus de 200 de damage Ça fait toujours plaisir On peut enchanter Pour faire des damage Ça fait quand même Plus de damage Qu'une AOTE Ou qu'une frozen site En dégâts En dégâts comme ça Donc également On va voir Qu'est-ce qui a rajouté Cette petite patch note Qui a rajouté L'ammonite Et 2-3 patch Donc par exemple Les gemstones Chamber Qui permettent tout simplement De rajouter des sluts Comme on a vu Nous avons un changement Sur efficient miner Qui a été patch Mais par exemple Quand vous minez du mitryl Vous pouvez plus miner Le titanium avec Il faut le miner à part Le titanium Ça a été séparé Et ça fonctionne un peu mieux Sur les gemmes Ça a été à peu près réparé Parce que c'était un peu cassé Avec cette mise à jour Il y a également Maul Qui a reçu un patch Je crois que c'est dans la façon Quand vous minez de la stone La façon dont ça se répartit Il me semble C'est assez technique Il y a également eu Plusieurs changements Par exemple Il y a maintenant 2 féeries grotteaux Par hub Des cristalolo Donc il y en avait une avant Il y a eu également Sur un changement Sur les coffres Qui donnaient Dans les cristalolo Des poders Ça a été fixe Ça donne un petit peu Moins de poders Qu'avant Et surtout Ça fonctionne Avec maintenant Le poder buff Qui donne plus de Mitryl poders Et de gemstone poders Ça fonctionne Donc vous obtiendrez Plus de poders facilement C'est pratique Il y a également eu Des nouveaux achievements Il y a aussi eu Les recipes Simplement des Hearthstone Et gemstone Qui sont sortis Dans les recipes De mining Donc on a Sacrée quantité Mine de rien On a également Un bouton de confirmation Pour entrer et sortir Des cristalolo Donc c'est pratique Parce que Beaucoup de gens Comme moi On misclic En voulant aller Dans leur stockage Cliquant sur le minecart Et du coup Parti du cristalolo Alors qu'on avait Une bonne zone de minage Ça fait chier Et du coup Maintenant Il suffit de confirmer C'est beaucoup plus pratique Il y a également Eu d'autres petits changements mineurs Que je ne vais pas vous citer Mais qui sont dans le patch Que vous trouverez En description Bon je pense que c'est A peu près tout Pour cette vidéo Sur le Skyblock Day Pixel On verra la semaine prochaine Une nouvelle vidéo Comment bien Gagner plein d'argent Grâce au cristalolo Quelle stuff avoir Quelle statistique Montée Qui est la plus rentable A monter On verra tout ça Dans la prochaine vidéo Donc sur ce C'était Scroex161 On se retrouve bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur le Skyblock Day Pixel N'oubliez pas De lâcher un like De vous abonner On se retrouve la semaine prochaine Pour la prochaine vidéo A plus